Yo les mecs, j'espère que vous allez tous très bien, à mon avis vous êtes en train de vous réveiller et moi j'ai veillé très tard puisque là il est minuit 7 pour vous présenter MyClub comme ça au réveil vous aurez un petit peu toutes les informations, ça va être une vidéo assez rapide on va essayer de faire le tour des choses principales, des changements surtout principaux et puis surtout on se retrouvera ce soir à 21h en live pour là faire un live exceptionnel sur ce premier live de MyClub on paquera, on jouera, on fera plein de choses, je vous ferai découvrir beaucoup de choses mais pour l'instant on est parti pour la découverte de ce nouveau MyClub sur PES 2020 Bienvenue dans le mode MyClub, c'est parti, c'est parti, on va configurer du coup la ville d'origine on va passer rapidement, là il va me demander du coup de sélectionner mon club qui va être la base de mon club et du coup si vous avez bien suivi ma vidéo sur comment apporter ses propres maillots et bien là vous mettez le maillot que vous avez fait, donc nous le Luthor FC est déjà là et on a déjà tout, Luthor FC, LFC, etc. donc on va déjà avoir le logo, les maillots et ça, ça va plutôt être pas mal comme d'habitude on nous propose de choisir un manager gratuitement on va se mettre en 4-3-3, joueur de prêt, voilà donc signer un contrat de prêt, moi je vais prendre le jeune Eden, voilà, que j'aime beaucoup bon, on a notre club, forcément, on n'a pas des foudres de guerre, mais c'est pas le principal donc là, faites le didactiel rapidement, ça va vous rapporter des points et du coup la présentation, effectivement, elle a changé et c'est bien plus clair et j'aime beaucoup, comme je vous le disais ce retour du graphique, là franchement, c'est beaucoup plus clair donc ça, plutôt, point positif après c'est vrai que l'enrobage, c'est quand même très semblable avec l'année dernière il y a juste cette couleur violette qui chante et du coup on va voir, le ball opening, est-ce que ça va être pareil ou est-ce que ça va avoir changé du coup, bah, première boule qu'on offre, qu'on ouvre parce que là, du coup, c'est une boule qui nous offre pour l'instant, c'est exactement pareil c'est exactement pareil que l'année dernière, malheureusement et ça, petite déception, parce que je pensais qu'ils allaient peut-être modifier un petit peu l'ouverture des packs c'est dommage bon, graphiquement, la carte est un petit peu plus belle on va pas, voilà, on va pas se mentir y'a rien de transcendant et là, du coup, on voit mon nouveau maillot et avec mes sponsors, vous avez bien vu des merguez vous n'avez pas rêvé bon, on a toujours les bonus quotidiens ça, ça n'a pas changé bon, ça y est, on est libre du coup, on va faire un petit tour onglet par onglet paramètres de maillot spécial qu'est-ce que c'est ? ah, on va pouvoir gagner des maillots spéciaux bon, là, c'est plutôt sympa ça peut être pas mal ça peut être pas mal le reste, j'ai l'impression que rien n'a changé historique bon, les onglets, je trouve qu'ils sont quand même plus beaux avec l'Allianz Stadium, notamment l'intérieur du stade de la Juve le vestiaire, pardon classement Sim, ok le classement l'e-football league hebdo ok, alors, est-ce que ça a changé pour l'instant ? forcément, c'est pas ouvert 20 derniers résultats d'accord au niveau des contrats on a toujours les agents recruteurs, managers contrats de prêt échanges au niveau de l'échange ça a pas changé c'est toujours 3 cartes contre une managers alors là, managers c'est toujours pareil ils sont bloqués pour l'instant en GP il va falloir faire un nombre de matchs défini comme l'année dernière j'ai l'impression qu'au niveau des managers ils nous en mettent un petit peu plus j'ai l'impression je suis pas sûr mais j'ai l'impression voilà peut-être que je me trompe tiens, on a O'nai Rémery O'nai Rémery qui était pas là les dernières j'ai l'impression après ça, c'est vraiment à confirmer j'ai l'impression qu'ils nous en laissent un peu plus par contre on voit qu'ils y sont pas tous encore une fois ça va changer voilà peut-être encore toutes les 8 heures comme les dernières au niveau des recruteurs on a exactement la même disposition les enchères bah j'ai l'impression que c'est pareil j'espère qu'ils en ont mis un peu plus j'espère vraiment qu'ils en ont mis un peu plus bon ça faudra pareil le vérifier le vérifier un petit peu plus tard et les agents alors qu'est-ce qu'ils nous proposent là on a des super agents donc là on a juste les agents par poste pour l'instant on n'a pas de pack spéciaux sachant qu'ils ont annoncé que les packs spéciaux arriveraient jeudi normalement et ce sera ciblé sur les matchs européens vu que là en ce moment il y a les qualifs pour l'euro donc voilà club house club house pardon gestion de l'effectif membre de my club entraînement ça n'a pas l'air d'avoir changé ça n'a pas du tout changé boutique my club on va regarder les pièces un petit peu le prix des pièces c'est les mêmes prix voilà ça n'a pas changé du tout boîte de réception du coup konami partenaire agent une et tout ouais j'ai pas mal j'ai 3 packs quand même 3 packs je me suis préinscrit d'accord et puis bonus de vétéran ça c'est parce que du coup j'ai joué au 2019 donc là il me donne quand même 3 gros joueurs qu'on ouvrira du coup ce soir en live bien sûr historic my club donc ça les amis c'est très 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 important faites tous les défis tous les défis et là vous allez voir que ça va vous rapporter quand même pas mal pas mal de pièces et vous allez pouvoir packer très rapidement bah pour rien du tout et je vous rappelle que konami pour s'excuser du fait que la mise à jour des transferts n'arrivera que le 12 ils vont nous offrir 500 pièces ils l'ont annoncé donc 500 pièces c'est plutôt pas mal là si vous faites tous les défis il y a moyen quand même de vous mettre bien ouais presque je crois qu'un peu plus de 1000 pièces donc franchement un peu plus de 1000 pièces c'est pas mal du tout ensuite match alors là c'est ce qui va nous intéresser puisque ça c'est le contenu match amical my club d'accord contre l'IA ok là tu fais un match contre l'ordinateur matchmaking selon classement donc ça c'est le mode entraîneur on l'avait déjà my club coopération on ira voir si du coup on peut toujours jouer avec l'IA matchmaking selon classement ok et actualité actualité on va voir ce qu'il y a pour l'instant il n'y a rien donc on va vérifier mode coopération du coup on va faire un match amical rapidement c'est juste pour voir mais là j'ai l'impression que je peux tomber du coup que je peux jouer avec l'IA bon bah ouais les gars déception déception comme vous pouvez le voir IA IA ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur du coup ils n'ont pas corrigé ça malheureusement et c'est bien dommage donc il y en a encore beaucoup beaucoup qui vont rager bon pour l'instant dans MyClub du coup bah il n'y a pas grand chose puisqu'on n'a pas encore les compétitions j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'elles vont arriver ces compétitions on va aller voir on va aller faire un tour quand même sur le sur le matchday sur le menu principal Revolution Soccer 2019 a démarré d'accord la maintenance aura lieu jeudi entre 4h et 10h du matin donc ça en fait ça ne change pas je pense que c'est à partir de ce moment là où on aura bah du coup les défis etc le 10 du coup on a le premier event matchday et ok le datapack désolé ils vont nous offrir 2x250 pièces c'est ce que je vous disais pardon il faut juste compléter le tutoriel MyClub avant la maintenance du 12 d'accord et comme ça du coup ils vont t'offrir des pièces matchday oppose les composés ok ah mais attendez là les horaires ils ont changé les amis les horaires ont changé les horaires de matchday parce que là ils me mettent de 15h à 18h utc ça veut dire que ça serait de 17h à 20h donc très bonne nouvelle parce que vous étiez nombreux à vous plaindre de ça donc ça franchement pour l'instant c'est pas mal premier player of the week à partir du 12 campagne de connexion bien sûr essayer de vous connecter tous les jours terminer le didactiel MyClub avant le 3-10 et gagner un agent spécial Konami du coup ils vont vous offrir bah c'est ce qu'ils ont offert là du coup une boule noire soit du Bayern soit de Barça soit de la Juve soit de Manchester quand même plutôt pas mal en plus ça va super vite le didactiel donc voilà pour l'instant forcément pas énormément de choses à faire faudra vraiment attendre le 12 nous on se retrouve en tout cas ce soir pour un petit pack opening bien sûr sur MyClub et puis on fera des matchs en ligne pour essayer bah de jauger notre niveau parce que pour l'instant on n'a pas pu vraiment voir quel niveau on avait avec la démo puisqu'il y avait quand même pas mal de saucisses voilà les amis j'ai très hâte de commencer vraiment cette saison sur MyClub je vous fais des bisous je vous fais une très bonne journée et puis du coup à ce soir si vous regardez cette vidéo du coup le matin ciao les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz